Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Libido Skiendi. Aujourd'hui on quitte un peu l'histoire et la bataille de la Somme que l'on retrouvera au prochain épisode pour parler de MULKU qui s'écrit M-O-L-K-K-Y MULKU ou MULTI, c'est pareil. Le MULTI est un jeu de quilles d'origine finlandaise qui se compose de 12 quilles en bois numérotées de 1 à 12 et d'un lanceur. Le but du jeu est très simple, il faut arriver à 50 points avant son adversaire. Les quilles sont disposées d'une manière bizarre au départ mais le but est d'éviter de faire sortir les quilles qui valent le plus de points dès le début de la partie car pour marquer des points il y a plusieurs possibilités. Soit on fait tomber une seule quille et le nombre de points correspond au numéro de la quille tombée. Ici par exemple on marquera 12 points. Soit on en fait tomber plusieurs et c'est le nombre de quilles tombées qui fait le score. Donc si vous faites tomber les quilles 10 et 12, n'éclatez pas trop de joie car vous n'avez marqué que 2 points. Et si vous vous demandez comment on fait pour faire tomber une seule quille vu qu'au début toutes les quilles sont ensemble, je vous répondrai qu'on remet les quilles là où elles sont tombées donc les quilles s'éloignent de plus en plus. Il y a bien sûr encore quelques règles. On joue chacun son tour et il ne faut pas dépasser 50 car si on dépasse ce chiffre on retombe à 25. Et c'est moche. Sinon si on ne fait tomber aucune quille pendant 3 lancers consécutifs, l'adversaire l'emporte. Moche on vous dit moche. Le multi est finlandais, on l'a dit au départ. Mais depuis plusieurs années c'est en France qu'on y joue le plus. La France est d'ailleurs l'un des premiers pays à avoir eu sa fédération nationale en 2013 où se réunissent de nombreuses associations partout dans le pays. Depuis 2009, un Open de France est organisé et il est ouvert à tous ceux qui le souhaitent, français comme étrangers. La France est d'ailleurs le seul pays à avoir gagné les championnats du monde et le Trophée des Nations, la Coupe Davis du Multi, en dehors de la Finlande. Si vous souhaitez en savoir plus sur le multi, vous pouvez aller sur le site de la Fédération Française dont le lien est en description et où vous retrouverez les grands tournois, les associations près de chez vous et bien d'autres informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Libido Scandi un peu différent des deux premiers. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada